315 milliards d'euros pour relancer l'économie de l'Union Européenne, voilà la promesse faite par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission Européenne. Selon le tableau, il ne dispose que de 21 milliards. Alors par quel tour de passe-passe va-t-il trouver les euros manquants ? Le magicien, c'est peut-être cet homme et la banque qu'il représente. Ces actionnaires sont les Etats membres de l'Union. Située à Luxembourg, la Banque Européenne d'Investissement se veut moderne comme le bâtiment qu'il abrite. Lui, c'est Klaus Strummel. Il est le monsieur prêt de la banque. C'est par lui que passent chaque année des milliers de projets d'investissement à la recherche de financement. Le label BEI sur un dossier est une garantie pour les investisseurs potentiels, du moins sur les marchés européens. Pour le reste, il faut chercher ailleurs. De plus, la BEI ne finance pas toujours 100% des prêts. Plus ou moins 40%, parfois presque la moitié des fonds que lève la BEI, viennent du monde international, en dehors de l'Europe. Même pendant la crise, nous avions plus de 40% des 70 à 80 milliards que nous levons dans le marché chaque année, qui venaient de l'Asie, de l'Amérique latine, des pays du Moyen-Orient. Le discours est clair, les marchés veulent des garanties. Les projets doivent être viables et assurer le développement de l'économie européenne. Bien sûr, cela ne fonctionne pas toujours. Mais parfois oui, exemple en Belgique du côté de Tournai. Frédéric Dufour a pu réaliser son rêve. agrandir sa société spécialisée dans le transport d'éoliennes. La BEI lui a accordé un prêt de 4 millions d'euros. Le reste a été investi sur fonds propres. Grâce à cette empreinte, nous avons pu investir dans un terrain de 8 hectares qui va nous permettre d'agrandir nos activités et de nous développer pour conquérir de nouveaux marchés. Le groupe Dufour, spécialisé dans de nombreux domaines qui vont de l'éolien au traitement des déchets, a rempli les critères de la BEI. D'autres PME, par contre, n'ont pas eu le même succès. A San Sebastián, au Pays Basque, la banque coopérative Luzaro essaie de mettre en relation entrepreneurs et financeurs publics. Difficulté d'accès au crédit, même petit, risque lié au projet. C'est un projet commercial, retard de paiement, de fournisseurs ou acteurs publics. C'est le quotidien des entreprises aujourd'hui. Beltran Ibarra a pu réaliser son rêve grâce à cette banque. Propriétaire d'une PME spécialisée dans la transformation de pièces mécaniques industrielles, il a voulu racheter cette entreprise pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Il a donc commencé son parcours du combattant pour trouver les fonds nécessaires en introduisant aussi un dossier à la BEI, mais sans succès. Problème, la BEI ne prête pas d'argent pour le rachat de sociétés, même s'il crée de nouveaux emplois. En soi, le rachat d'une société ne crée pas de nouvelles valeurs, ne change rien à la vie du citoyen. Donc nous sommes là pour vraiment faire des projets économiquement viables, socio-économiquement viables. Depuis le début de la crise, la BEI a souvent été critiquée pour sa tendance à trop souvent financer les grands travaux d'infrastructure qui attire plus facilement les investisseurs étrangers. Mais les temps changent. Ses actionnaires lui demandent aujourd'hui de soutenir davantage les PME, qui, pour rappel, sont créatrices de 85% des nouveaux emplois. La règle de la banque reste toutefois le cofinancement. Il faut aussi débloquer les fonds nationaux, qu'ils soient privés ou publics. Quique Fernandez-Entenza a essayé d'accéder à des aides publiques en Espagne. Pas facile, à la fin, il a réussi à financer le lancement de son entreprise de dessin, avec ses fonds propres. L'accès au crédit demeure le cauchemar des PME. Même si l'argent est là, les banques restent frileuses. La prise de risque doit être minimale, alors d'autres formes de financement voient le jour. Effectivement, les banques sont les premières sources, mais à côté de ça, on a le financement participatif, appelé peut-être plus communément le crowdfunding, qui permet aux entreprises de développer un nouveau projet. Je crois qu'il faut de plus en plus essayer de mettre en relation les porteurs de projets et les personnes ou les organismes qui détiennent des capitaux. Une autre réponse, c'est peut-être celle-là. Présentée au mois de novembre 2014, le plan Juncker prévoit 315 milliards d'investissements pour doper l'emploi et la croissance. Mais attention, l'UE est censée investir les premiers euros, mais provoquer également un effet de levier. Le secteur privé est censé prendre la relève. Chaque euro d'argent public investi devrait, selon la Commission européenne, générer un investissement privé sans coût supplémentaire. Est-ce vraiment la bouffée d'oxygène dont ont besoin les PME ? Certains y croient. Le plan Juncker, finalement, par manque de moyens et manque d'argent public, a décidé de se baser uniquement sur l'argent privé. Mais en fait, ce qui aurait pu être intéressant, c'est un plan vraiment massif d'investissement public dans les infrastructures. Ça, ça aurait pu être l'alternative à ce plan Juncker. Et ça, ça aurait peut-être permis justement d'aller plus loin et de créer plus d'emplois et plus de croissance en Europe. Au sein du Parlement européen, le plan Juncker n'est pas tué dans l'œuf. Il a ses adeptes, mais les députés restent prudents. Je ne vais pas bouder quelque chose que j'ai demandé lorsqu'il advient. Donc, je dis, c'est un premier pas. Mobilisons-nous pour que cette première étape soit franchie et pour démontrer que c'est par une reprise de l'investissement que l'on booste l'économie européenne, ce dont nous avons tous besoin. Sans être la panacée, le plan Juncker a au moins le mérite de signaler clairement qu'au plus haut niveau institutionnel, il y a une volonté d'investir dans l'économie réelle. Après une longue cure d'austérité, certains y voient même le début d'un horizon économique européen plus dégagé.